Au nom de Monseigneur Nikodem Balika Benissa, archevêque de Lomé, je déclare sur la mémoire ouvert le 6e Congrès international de fondation. Congrès international de fondation en Afrique au Togo, l'ouverture officielle du 6e Congrès de fondation a eu lieu ce dimanche 30 avril 2023 au centre 6e situé à Koumé du Blakopé. Pour l'occasion, une messe s'est tenue à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours à Zegléyeye, messe célébrée par le vicaire général de l'archidiocèse de Lomé. La messe de Chanté, l'agirons dans le petit lard de notre pays, Zegléyeye. Durant une semaine, trois axes seront abordés au cours des travaux par les congressistes. C'est le 6e Congrès de l'histoire de fondation et nous allons faire trois choses. La première, c'est travailler sur les orientations à venir de fondation. Le thème de ce Congrès, c'est construire ensemble un futur désirable. La deuxième chose, c'est nous allons continuer à travailler les textes constitutifs, les règles de notre mouvement. Et la troisième composante de notre Congrès, c'est élire la prochaine présidence et le prochain conseil de fondation. Une centaine de délégués de 20 pays du monde où fondation est présent prennent part à cette sixième rencontre internationale de fondation placée sous le thème « Un tempo changé, construisons un futur désirable ». Le thème, c'est ensemble construire un futur désirable. On sait que le monde aujourd'hui est en plein bouleversement des crises nombreuses, politiques, écologiques, des conflits. Et puis il y a eu la pandémie du Covid-19 qui a marqué beaucoup toutes nos sociétés. Et donc nous sommes dans un temps marqué par la crise. Au cœur de ces crises, il nous faut inventer un avenir, un avenir dans lequel il y ait une espérance, mais aussi dans lequel il y ait des questions que l'on se pose pour réfléchir autrement le monde. Et puis aussi qu'on s'engage ensemble pour construire concrètement ce monde plus humain, plus juste, plus écologique, comme on aime le dire, dans le but de fondation. Les membres de la communauté fondation se retrouvent chaque cinq ans. Avant cette rencontre de Prome Diobla-Cope, un travail préparatoire a été fait. Je suis Hubert Alain Alouna du Congo-Brazzaville. Avant qu'on arrive au congrès, nous avons eu une période qu'on appelle la période du synode, où nous avons eu à nous préparer à travers des rencontres Zoom avec tout le reste des membres de la communauté fondation. Les activités inscrites à l'ordre du jour de ce sixième congrès de fondation au Togo se poursuivent ce lundi 1er mai 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada